bonjour est ce que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter les quelques livres 1 2 3 4 5 5 6 livres que j'ai lu voici que j'ai lu depuis un long j'ai fait tomber celui que je voulais vous présenter j'essaie de le choper celui là c'est un tout petit tout petit que je vais commencer tout de suite par celui là c'est toy story mon histoire de savoir le cowboy du fort ouest comme ceci c'est vraiment un tout petit livre d'enfant voilà il ya que quatre pages j'adore ils sont beaux des belles illustrations dedans 5 minutes de lecture voilà bayonne on voit bayonne juste là un petit détail si vous voulez lire en fait c'est l'histoire un petit peu c'est celle qu'ils avaient dans la chambre de handi quand ils font qu'ils jouent avec les méchants que woody saute dans le train c'est vraiment le petit histoire que on a dans l'histoire de toy story que les jouets se fait eux mêmes que voilà qu'on dit shop monsieur patate le méchant c'est un livre très pour enfants mais moi j'ai bien aimé voilà buzz coupler à voiture en deux c'est vraiment des petits détails et c'est des livres qui coûtent pas trop cher et facile à lire en cinq minutes moi je dis ça parfois quand je suis au pc enfin j'en ai plusieurs que j'ai pas encore lu mais je viens d'y penser du coup voilà j'ai lu celui-là avant la vidéo on commence par un autre je vais pas commencer par celui-là c'est mon dernier on va faire par le premier que j'ai lu les différentes amies j'ai vu la vidéo qui se met en route j'ai lu deux coeurs fragiles de jennifer rose rose comme ceci il est très beau trop beau elle je l'avais je l'avais pas elle m'avait parlé sur facebook je n'ai plus contact je pense plus je cherche une fois des personnes sur facebook parce que j'ai un lien enfin j'ai un groupe de lecture sur pas de lecture non c'est un groupe sur facebook que je mets qu'on dit ce soir on lit ce livre là on lit pas ce livre là qu'est ce qu'on en pense du livre qu'on a lu la veille ce qu'il était intéressant pas pour que les autres puissent le prendre ou pas voilà en plus on change un petit peu nos points de vue sur le sur les livres et du coup j'ai lu celui-là deux coeurs fragiles voilà c'est quand la vie est faite pour résumer deux âmes sœurs rien ni personne ne peut être entraver désolé pour le bruit mais j'ai obligé de s'ouvrir haussement je peux pas vivre jessi et wad wad de deux coeurs un des matous interdits nous ferons le règles et la loi dans pour laisser leur amour se décupler c'est seulement entre leur amour et le passé de wendy qui sera le plus fort voilà voilà le petit résumé de ce bouquin moi j'ai trop j'ai adoré c'est un peu l'histoire d'une collégienne qui tombe amoureux de son prof voilà et puis ben tout détail comment ils vont tomber comment ils sont tombés amoureux comment ils vont vivre parce que papa maman ne sont pas d'accord j'ai trop adoré jenny c'est comme moi en plus moi je m'appelle jennifer elle s'appelle jenny moi c'est comme ça qu'on m'appelle souvent jenny rose est une femme dynamique volontaire passionné conjuguant dans son rôle de maman et nous et une nounou elle trouve toujours une place pour écrire de deux coeurs fragiles son premier roman enfin deux jours après trois années de cachet au fond de son tiroir voilà j'ai trop adoré je vous conseille je l'ai trouvé sur amazon puis c'est pas le livre a l'air grand mais dedans il y a beaucoup d'espace c'est vraiment par plusieurs trucs en même temps c'est ce qui est bien c'est qu'elle le met le nom de qui parle ici franqui il y a des endroits où on voit plusieurs places il y a plusieurs chapitres le chapitre est trop beau aussi avec des petits coeurs regardez c'est beau chapitre 20 j'ai adoré le livre est facile à lire bon moi il m'a fallu plus de temps parce que je lis très 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 doucement du coup voilà après j'ai lu un livre qu'on m'avait conseillé enfin il n'y avait pas le choix que je prenne parce que j'adore l'histoire de mickey tout ça du coup c'est tout l'histoire de mickey de h chat héros mickey tout l'histoire de mickey de disneyland c'est un livre à absolument qu'il vous faut dans la collection si vous êtes fan de disney c'est un livre que j'ai adoré que j'ai lu en deux soirs mais vraiment en deux soirs c'est vraiment je sais pas comment vous pour pas vous spoiler non plus mais en fait c'est tout le détail des héros on voit l'année combien de fois le personnage a paru avec mickey plutôt mini c'est un livre que j'ai adoré les images sont magnifiques regardez ça c'est trop mais trop beau c'est un livre qui qui dit tout quoi qui parle de tout même en noir et blanc c'est l'histoire de a à z non pas de a à z mais j'explique beaucoup quoi comment le mickey a hâte en canadien les mickey en trance quand on commence à changer c'est vrai qu'avant mickey il était en noir et blanc qui était il ressemblait plus à une petite souris que maintenant c'est trop beau le mickey fantasia que tout le monde adore moi aussi j'adore avec son chapeau il est en 1940 mais c'est c'est un livre absolument dans le début la première page de couverture elle est trop belle vous trouvez pas elle est trop belle c'est un livre qu'il faut absolument dans vos bon si vous êtes fan de disney ça c'est un beau livre j'ai adoré c'est lu en deux soirs quoi en deux soirs c'est c'est court et après j'ai lu ça c'est l'histoire un peu c'est bd ça c'est une bd que j'ai lu de l'étrange noël de monsieur jack la bd du film elle est trop belle je vous la montre de plus près comme ceci la description c'est l'histoire dans le film quoi il n'y a rien de plus mal mais j'avais trop envie de la voir parce que j'aime bien boogie boogie moi j'aime bien boogie boogie j'aime j'adore aussi zéro zéro c'est un de mes préférés ouais en ce qui me concerne c'est un jeu une jolie bd je vous montre c'est ma première bd que j'ai enfin non c'est pas la première que jolie mais que j'ai adoré surtout je suis pas fan des bd mais les images sont trop belles regardez ces images je vous montre pas de plus près parce que comme ça vous pouvez pas vous spoiler mais j'ai adoré adoré je l'avais déjà montré je crois celui-là quand je l'ai acheté peut-être après l'avant dernier c'est détective pikachu l'album du film celui-là il me le fallait parce que j'ai le livre enfin le film j'ai pas trop accroché je suis pas déjà une grosse fan de pokémon je suis fan grâce à mon chéri enfin fan je connais pokémon grâce à mon chéri enfin j'étais petit j'avais regardé la première saison pikachu mais après j'ai pas plus accroché que ça tout ça a grâce à lui en fait que je suis un peu fan mais moins fan quand même le mais le du coup il me fallait le livre parce que je voulais lire le livre pour voir si le film correspond au livre en fait voilà c'est je suppose que tout le monde l'a déjà vu mais c'est l'histoire du enfin c'est le papa qui disparaît puis les images les images sont trop belles drac au feu pikachu mais sont trop belles les images dans ce livre et il est facile ou c'est à lire je l'ai lu en une journée en travaillant en même temps faire ce que j'avais à faire chez moi mais les images regardez le mewtwo regardez ce mewtwo il est trop beau je suis peur que je me trompe pas mewtwo parce que moi j'aime mewtwo et je sais plus comment je me trompe toujours mais il est trop beau c'est cocouac quoi regardez c'est cocouac le livre est trop beau il y a un petit peu plus de détails dans le livre que dans le film snubule regardez qu'il est beau snubule si je me trompe pas snubule c'est vrai que les noms pokémon moi il n'y a pas très longtemps que je commence à à faire rondoudou regardez cette tête de rochon de rondoudou voilà je vous spoil pas plus mais il fallait que je vous montre regardez c'est cocouac et pikachu il est trop beau trop beau j'adore c'est le livre que je l'ai trouvé à la fnac et alors cette quatrième quatrième découverte regardez ça tout c'est pikachu trop beau j'ai trouvé à la fnac je sais plus le prix je vais vous montrer je mettrai les liens sur amazon si vous avez envie de vous les procurer voilà et le dernier que j'ai lu en fait on le voyait là on le voyait le dernier que j'ai lu c'est laughter le laughter du film désolé saison 1 le livre de poche enfin c'est le livre de poche qui l'a produit mais regardez ce bouquin je l'ai lu il m'a fallu un temps mais un temps pas possible mais j'ai trop adoré j'ai adoré j'attends le deuxième avec impatience je sais pas quand il sort le deuxième si vous le savez dites moi je suis trop contente de l'avoir lu ce bouquin c'est un joli bouquin euh le le c'est petit c'est quand même assez petit on voit que je l'ai lu il est tout plié là mais euh je lisais une fois de temps quand je le savais puis je l'ai lu et puis quand j'arrive au bout il y avait du suspense du coup j'ai continué à lire mais euh c'est un livre euh bon c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains euh c'est du jeune euh nouveau adulte du coup c'est interdit aux enfants je sais pas de quel âge je sais 16 17 ans euh bah c'est l'histoire de la fille et du monsieur voilà qui vont vivre une histoire c'est des colligiens à l'école elle c'est une euh comme souvent une euh une colligienne qui travaille mais mais comment on dit oh je sais pas comment on dit ça bon enfin ça elle est dans ses études elle pense qu'à ses études elle veut réussir euh voilà et lui bah lui il adore les fêtes boire enfin non il boit pas lui enfin je peux pas vous tout dire mais qui aime bien faire les fêtes il se bat un petit peu euh du coup voilà euh après c'est à vous le découvrir je peux pas trop en dire parce que j'ai tellement de choses à dire dessus mais euh j'ai pas envie de vous le spoiler si vous l'avez pas vu lu et ceux qui l'ont lu dites moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre il est trop mais trop j'ai adoré voilà euh ce que je peux peut-être vous lire un petit peu le résumé ça pourra vous aider c'est Tressia c'est une jeune fille euh ambitieuse volontaire sérieuse elle euh elle contrôle sa vie et son petit ami Noah et le grand idé enfin le grand idéal celui que sa mère adore celui qui ne fait pas de vacherie son avenir est tout tracé une belle étudiante un bon job à la clé un mariage heureux mais c'était avant qu'elle ne le bouscule dans le con oh pfff contoie qu'elle contoie le garçon là euh baby boy sexy tatoué percé gross grossier provoquant et cruel c'est le type le plus détestable que Tressia n'ait jamais croisé et pourtant le jour où elle se retrouve seule avec lui elle prend tout contrôle de cet homme indéternable mais met en elle sa passion ses limites une passion qui contre toute attente semble crédit résister intime sexe jalousie mensonge et en Tressia et Rachid c'est un c'est une histoire détru détruité ou par amour abusé la première le premier tome d'une série étouffante vérifiez base enfin voilà voilà je peux lire que le résumé parce que moi en parler c'est si je vous parle je le spoil en fait voilà dites moi en commentaire lequel livre que vous avez que vous avez envie de lire j'en ai pas lu beaucoup quand même 1 2 3 4 5 6 et j'occupais à lire ce que je vous ai déjà montré en vidéo que j'ai acheté le mois de juin j'occupais à lire le premier tome quel tome ça c'est à voir dans une prochaine vidéo et maintenant je vous n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde